Hé ! Bande de petites troutroutes, comment allez-vous ? Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment filmer en Team Lapse avec Krita. Comment on fait ? Parce que oui, on peut très bien utiliser, comme ici je fais pour l'enregistrement, pour vous montrer où il faut aller et tout ça, on peut très bien utiliser OBS ou un autre logiciel qui ne fait pas Team Lapse, mais le problème c'est qu'après, il faut le faire au montage, ça prend du temps et c'est un peu chiant. Alors que, tout simplement, ici en appuyant sur, donc enregistrer, mais ici on ne va pas le faire, sur le truc quand vous voulez par exemple enregistrer, vous appuyez tout simplement, donc je vais vous montrer, vous appuyez sur un bouton, ah oui je vais vous montrer le raccourci, je suis con moi aussi, configuration, si j'arrive à parler. Alors, recorder, voilà, et après vous l'assignez où vous voulez. Moi je l'assigne à mon clavier numérique qui est ici, en fait, tout simplement, j'ai un clavier comme ça que j'ai acheté à 8 euros. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un bug. Donc, que j'ai acheté à 8 euros sur, pas sur, mais à Cora, en local. Et du coup, voilà. Et ici, ce qu'on va faire, tout simplement, veuillez juste patienter un petit truc, un petit instant plutôt. Alors, voilà, j'ai vérifié, je vérifie que ça tourne bien. Oui, c'est bon. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que vous vous assignez en bref pour enregistrer où vous voulez. Et comme vous voyez, enregistrer, si j'arrive à parler correctement, enregistrer la vidéo en temps accéléré. Donc, c'est pas genre enregistrer la vidéo en mode pépère. Non, non, c'est accéléré et c'est ça qui est bien. Et du coup, ça vous permet de faire du dessin. Donc, par exemple, ici, moi, sur la touche étoile, je fais enregistrer. Regardez, en dessous, il est marqué enregistrer. Ça veut dire que c'est en train d'enregistrer chaque mouvement. Si j'arrive à sélectionner les trucs, voilà. Chaque mouvement du truc que je dessinerai. Bon, là, je fais n'importe quoi, bien sûr. Donc, voilà, si par exemple, je fais ça, voilà. Je fais, on fait n'importe quoi. Donc, je prends mon temps, voilà. On fait n'importe quoi, là. Le but, c'est juste de montrer. On va attendre quelques instants. Donc, on va stopper peut-être ici pour... Et dès que vous avez terminé, vous faites juste... Voilà, vous appuyez deux fois au même truc. Et ce que vous faites après, au pire, c'est que vous appuyez sur le truc pour exporter. Et ça vous met ça. Alors, il y a juste un petit problème que je vais vous montrer après. Donc, ici, si au cas où vous avez tous les trucs, vous avez juste à faire exporter, ça fait exportation. Et ça l'exporte. Vous voyez, ça, je vais vous expliquer ce qui se passe après pour ça. Le FFmpeg, il n'y est pas de base. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire où il faut aller pour le télécharger, pour que ça fonctionne. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, ça monte à début de ça. C'est un peu bizarre, quand même. Bon, voilà. Ici, c'est parce que... C'est... C'est... C'est trop peu, quoi. Donc, du coup, le truc qui pèse que dalle, quoi. C'est que dalle. Mais vous voyez, c'est le principe de ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais devoir vérifier. Ah, si, je sais, c'est MLS. Du coup, voilà. Peu importe. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien, c'est très simple. En fait, au début, quand vous allez enregistrer, faire votre enregistrement de vidéo, tout pépère, tranquille, vous allez appuyer sur l'exportation. Et en fait, ici, ça va être en rouge. Donc, par exemple, on va imaginer que le truc n'y est pas. On va sélectionner un truc au hasard. Ça va être comme ça. Tout simplement. Ça va être marqué introuvable. Et du coup, vous ne pouvez pas exporter. Vous vous disiez, mais merde. Ça ne marche pas. Pourquoi il me manque le FFmpeg ? Eh bien, ce que vous devez faire, c'est juste aller sur Chrome. Je ne sais pas pourquoi il s'est fermé, d'ailleurs. Et aller taper sur FFmpeg. Allez sur HTTPS FFmpeg. Bon, vous allez sous le lien où je clique. Ce n'est pas compliqué. Et vous le téléchargez, tout simplement. Donc, vous cherchez après le truc Windows. Donc, vous allez sur Download. Vous sélectionnez votre plateforme. Donc, moi, c'est Windows. Et vous appuyez sur ça. Sur Bruits de machin. Si vous êtes chez Windows. Et vous preniez cette version-là. C'est ce que j'ai pris. Et du coup, après, vous l'ouvrez, etc. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Il ne me indique rien. Et ce qui se passe après, c'est que vous l'extraise. Donc, vous faites une extraction. Tout simplement avec FFmpeg. Donc, de base, vous le recevez comme ça. Donc, voilà. Et du coup, vous faites tout simplement une extraction. Et après, en fait, ce que vous faites, c'est que du coup, vous laissez... Si vous avez fermé ça, vous le rouvrez tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Vous allez ici. Vous appuyez là. Et vous cherchez le truc.exe. Celui-ci. Vous l'ouvrez. Et c'est bon. Et du coup, vous pouvez tout simplement exporter votre vidéo. Donc, voilà. En tout cas, voilà. C'était une petite vidéo pour ça. J'espère que ce petit tutoriel pour pouvoir enregistrer sur Facebook. Frita vous a plu. Ici, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'était pour vous montrer. Je vous dis à bientôt. Bande de trutruf. Bye bye.